... Donc la convention de financement que signe en ce moment le secrétaire général de la Série et le commissaire européen... C'est un l'accord de convention, donc un l'accord entre la Commission de Saint-Adrien et l'Union Européenne. Et ce l'accord-là, il permet que l'Union Européenne mette à disposition une certaine somme, donc 28 millions d'euros, dans le cadre d'un programme que nous pouvons renforcer la manière dont nous pouvons gérer les ports dans toute la région pour assurer la sécurité des ports. Et nous ne pouvons pas dire les ports des pays membres de la Commission de Saint-Adrien, mais les ports de toute la région de l'Afrique l'Est et de l'Afrique sud-saharienne. Nous pouvons aller jusqu'à même Namibie. Donc tous les ports qui existaient là, nous pouvons guérir un niveau de sécurité qui existait dans tout. Et nous savons qu'on harmonise la qualité de sécurité dans tout ce genre de ports-là. Nous pouvons, dans toute la région, chaque pays a ce qu'il y a à Série en ce qui concerne la sécurité. Il y a des normes internationales. Et nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de ports qui ne répondent à ces normes internationales. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas même connaître combien de bateaux passent par la région. Il y a 20 000, il y a 10 000, il y a 50 000. Nous ne pouvons pas connaître. Et donc, forcément, les bateaux sont à l'un ou l'autre part. Ce projet-là, c'est pour permettre à nous de gagner une vue d'ensemble de tous les mouvements de ces bateaux. Donc, c'est une façon pour améliorer la sécurité maritime dans toute la région. Nous avons un pays qui ne peut pas continuer à développer l'économie bleue, l'économie océanique, qui nous développe les autres industries dans l'océan, sans qu'il y ait aussi un océan sécurisé. Alors, l'Économie nous permet d'en mettre un système de surveillance et de contrôle. Ce système-là, il nous permet de faire un suivi des bateaux de l'ensemble dans la région. Mais plus important, pour surtout identifier des bateaux qui ont un comportement pas correct. En 2008, nous avons commencé un problème de piraterie. À l'époque, même les Nations Unies n'étaient pas capables de régler le problème. La COSEIN met en place un groupe de travail international contre la piraterie hors de la côte somalienne. Mouvement et l'activité de notre bateau en haute mer, en dehors de nos zones économiques exclusives, en haute mer, c'est « no man's land ». Donc, nous connaissons qu'il y a beaucoup de monde qui ne fait pas de choses qui ne sont pas correctes. Et en même temps, nous connaissons aussi qu'il y a beaucoup moins de risques. Je vais donner un exemple. Il y a à peu près 5 à 6 000 pétroliers qui passent par nos régions. Donc, 5 à 6 000 pétroliers, ça veut dire environ 500 à 700 millions de tonnes d'hydrocarbures passent par nos régions. Vous imaginez un accident arrivé. Donc, nous, nous sommes capables de faire le suivi de nos mouvements, de nos bateaux. Et nous prenons nos mesures qui sont en cas de nos problèmes qui sont arrivés. Donc, c'est un programme préventif qui peut permettre aux pays de coopérer, de partager l'information et en même temps un système qui peut permettre un suivi de nos mouvements, de nos bateaux pour sécuriser toute la région. Sous-titrage Société Radio-Canada ...